Oh yo minna ici Afro j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu et aujourd'hui il faut que je vous parle de Jiren Pourquoi ? Parce qu'avec l'apparition des épisodes 109-110 de Dragon Ball Super le personnage a pris une ampleur pas possible Devenu un véritable dieu cosmique à travers des memes plus incroyables les uns que les autres Jiren a marqué la toile et le monde de Dragon Ball à cause de son niveau mais surtout parce qu'il est l'instigateur de la création de la nouvelle forme de Goku Le Migate no Gokuï A première vue tout va bien car à travers ce double épisode magnifique Jiren a fait son travail Mais moi je sais pas j'ai un petit goût amer y'a quelque chose qui cloche Voilà pourquoi aujourd'hui je vais t'en parler plus en détail du problème Jiren Alors tout d'abord il faut commencer par rappeler qui est Jiren Jiren ou Jiren le gris autrement appelé en japonais Airono Jiren est un membre des pride troopers participant au tournoi du pouvoir Il est notamment considéré comme étant le plus fort de l'équipe de l'univers 11 Premièrement l'une des forces de Jiren c'est son chara design Oui je sais frérot j'ai été le premier à le critiquer avec sa grosse peu Si bien que le peu d'interaction qu'il aura avec son équipe c'est souvent pour dire oui ou non Mais ce tempérament là on l'a déjà vu dans l'univers de Dragon Ball Voilà pourquoi je ne te dirai pas qu'il est unique Mais ça j'y reviendrai tout à l'heure Autre fait marquant chez Jiren c'est la confiance qu'a son équipe et son Akai Shin en lui Et tout cela à cause de sa force Qui on va pas se mentir est abusé Jiren qui élimine ses adversaires en un coup Jiren qui se débrasse de caler en un éclair Or que celle-ci étant Super Saiyan Berserker Tous les éléments sont là pour nous montrer que Jiren est complètement au dessus du tournoi Auquel il participe Tout le monde a peur de l'affronter Il ne bouge quasiment pas et observe tous les participants A mon sens et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça Jiren est une représentation de Saitama dans l'univers de Dragon Ball Il élimine ses adversaires en un coup tout comme Saitama Il échauffe tout comme Saitama Et surtout le plus important c'est un super héros tout comme Saitama Toi qui as toujours rêvé d'un combat entre Saitama et Goku Maintenant tu l'as Les scénaristes de Dragon Ball Super te l'ont offert Gratuitement sur un plateau repas Bon pour te parler rapidement de la force et des pouvoirs de Jiren Je suis obligé de te parler de 2-3 choses qui m'ont marqué La première fois que j'ai aperçu le personnage Premièrement la toute première fois que l'on aperçoit Jiren dans l'anime Il médite Durant le tournoi c'est pareil Il attend De plus une chose te saute aux yeux lorsque tu regardes Jiren Il est étonnamment calme Et ce même lorsqu'il combat Ce qui me fait me dire que Jiren et ce avant même le début du tournoi N'a fait qu'à emmagasiner du ki Et même pendant le tournoi l'a fait Parce qu'on va pas se mentir frérot C'est impossible qu'un personnage soit aussi puissant Et qu'il n'ait pas de limite Jiren a forcément une limite De plus tu le sais Il n'était pas à fond durant tout le tournoi Lorsqu'il s'est occupé de caler Ou encore qu'il a éliminé le personnage tout bleu Donc ce qui veut forcément dire qu'il s'économisait Et en même temps cela pourrait s'expliquer par le fait que durant tout le tournoi Il est protégé par Topo et Dispo Qui ne le quittent pas d'une semelle Comme si ces derniers attendaient qu'il a emmagasiné assez de ki Pour pouvoir être imbattable Ce qui expliquerait la confiance de son Akai Shin Mais aussi de ses camarades de l'univers 11 Et cela ferait aussi écho avec le nouveau moyen de s'entraîner Mise en place dans Dragon Ball Super En effet plus on avance plus on remarque que les entraînements physiques ne servent plus à rien La preuve avec Golden Frieza ou encore Frost qui ont réussi à pousser leur capacité à leur paroxysme Sans s'entraîner Tout ça en améliorant leur mental Jiren lui fait exactement la même chose Et c'est ce que le manga se tue à nous prouver Que maintenant les muscles ça ne suffit plus Tout se joue au niveau du mental Et Jiren a un mental d'acier En plus d'avoir accumulé une quantité faramineuse de ki Et ce avant même le tournoi Voilà je pose ça là De toute façon que j'ai tort ou une raison ce n'est qu'une théorie Mais c'est ce que je pense de Jiren Mais la force de Jiren ne s'arrête pas là Oh non Car lui aussi tout comme Goku Semble maîtriser totalement le mode ultra instinct Qui est un mode je le rappelle Disponible dans tous vos magasins micromania Non je rigole Disponible à tous Ou du moins à tout être vivant Pratiquants d'arts martiaux Capables de pousser leur art à leur maximum Bruce Lee maîtrisait le mode ultra instinct Jackie Chan aussi Chuck Norris aussi Faut pas être surpris Bah oui frérot Et souviens toi Même en mode ultra instinct Goku n'a pas pu égratiner Jiren Ou du moins vite fait Et là pour la première fois Dans toute l'histoire de Dragon Ball Une nouvelle transformation de Goku N'arrive pas à faire des dégâts à son adversaire Et je ne te parle même pas Du fait que Jiren ait repoussé le Genki Dama Avec ses yeux Ou encore du fait Qu'il ait paré les coups avec un doigt De Goku en SSJ God Bref La puissance de Jiren est sans limite Tout est fait pour que l'on puisse l'apprécier Mais c'est là justement Que vient mon problème par rapport à Jiren Et franchement Quand je vais te le dire Je pense sincèrement Que tu vas te dire Oh le bâtard c'est vrai Frérot Jiren n'est qu'une pâle imitation De Ito Quoi ? Quoi ? T'es choqué ? Tu t'y attendais pas à celle là ? Laisse moi m'expliquer Souviens toi de la première fois Que tu as connu It Ou plutôt que tu as vu It Dans l'anime Ou le manga Il est considéré comme un personnage Extrêmement puissant Tout comme Jiren Qui ne parle pas beaucoup Tout comme Jiren Qui surclasse totalement ses adversaires Comme Jiren Et qui n'est pas totalement représenté Comme étant un méchant Comme Jiren Bah oui frérot Aujourd'hui Peux-tu dire que It est méchant ? Sur le papier ? Non Car tu t'es attaché à It It c'est ton gars sûr Tu le sais Je le sais Nous le savons Tu ne peux pas le considérer au même niveau Qu'un Freezer Un Cell Ou un Majin Bu Non Pas du tout Et c'est pareil pour Jiren Jiren n'est pas méchant Il obéit juste à son Akai Shin Et aux règles du tournoi Et il nous est présenté Dans le même contexte que It Dans un tournoi Qu'est-ce que tu veux de plus ? It lui dans son tournoi Était censé être le plus puissant Et là Jiren Dans son tournoi Ét censé être le plus puissant Surclassant tous ses adversaires Si bien que Tout comme contre It Goku a dû utiliser une nouvelle forme Rends-toi compte du parallélisme Absolument saugrenu de cet arc Et c'est à cause de ça Que Dragon Ball Super Souffre d'un gros problème Le manque d'enjeux Depuis le début de la série Dragon Ball Super Plusieurs méchants Et je dis bien méchants entre guillemets Ont vu le jour Virus Jiren Golden Frieza It Ah oui Et j'ai oublié Zamasu Bon Si t'es pas trop intelligent Quel est le point commun De tous ces personnages ? Oui frérot Ils ne sont pas méchants Virus Nous est présenté comme un méchant au début Mais il l'est pas du tout Il fait juste son travail Certes Il est capricieux Un but de sa personne Et totalement exécrable Mais Il fait son taf Golden Frieza Est le seul qui nous était présenté Comme étant un méchant Mais malheureusement Aujourd'hui Il participe et aide l'universet Au tournoi du pouvoir Il a même sauvé Gohan C'est pour te dire Certes Oui Il a un plan Mais c'est peut-être A mon sens Le seul qui reste ambigu Hit Il est clairement pas méchant Il est assassin C'est son job Il a pas le choix Faut qu'il le fasse C'est comme si deux mois après deux mois Je te disais Pourquoi le boulanger il est boulanger Bah parce que c'est son travail Il faut qu'il gagne de l'argent C'est tout Zamas Lui est totalement ambigu Car c'est un gentil Qui s'est posé du mauvais côté Pour pouvoir changer le monde Donc objectivement Il est gentil de base C'est pas un méchant Ou plutôt C'est un méchant ambigu Jiren Lui pareil Il veut exaucer son vœu Et sauver son univers Donc il n'est pas foncièrement méchant Hormis la raclure de Frost Parce que oui Frost est une raclure Au même titre que Frieza A quel moment dans Dragon Ball Super On a eu un méchant méchant J'ai le regret de t'annoncer Qu'on ne l'a toujours pas eu Tous les personnages qu'on nous présente Qui affrontent Goku Sont considérés comme des méchants Au moment précis Où ils affrontent Goku Parce qu'ils affrontent le héros Et à partir du moment Où tu te ligues Contre le héros d'une histoire C'est que tu es forcément Un antagoniste Donc par déduction Un méchant Mais Toi et moi nous savons Que pour le cas de Jiren Jiren n'est pas méchant Et jusqu'à aujourd'hui On n'a pas eu de réel Méchant Potable Et surtout nouveau Parce que Frieza on le connait A l'univers De Dragon Ball Super Et c'est en ce sens Que ça me chagrine Utiliser les mêmes codes Pour créer un antagoniste A chaque fois Ça me saoule un peu Hit est la copie conforme de Jiren Ou plutôt Jiren Est la copie conforme de Hit Regarde Même les deux ils sont chauves Et c'est en ce sens Un problème pour moi Attention Attention Parce que je te vois venir Je sais frérot Je sais sur être Que toi t'as un esprit tordu Tu vas me dire Oui mais info T'as pas apprécié l'épisode Si je l'appréciais D'ailleurs tu as vu ma review ou pas Je t'ai dit que j'ai kiffé Mais quand j'y réfléchis Un peu plus Je ne peux que rester sceptique Face à tout ça Vers où se dirige Dragon Ball Super Est-ce qu'on aura droit Réellement à un nouveau méchant Parce que ce qui a fait la force De Dragon Ball Z Et de Dragon Ball De manière générale C'est qu'il y avait Des vrais méchants Majin Buu Il est méchant Cell Il pense qu'à sa gueule Mais il est mauvais Piccolo Daimao Était mauvais Frieza L'excellence même du mauvais Et c'est là qu'on a réellement Ressenti un vrai danger Pour nos personnages Et la suite de l'histoire Là on peut juste se dire Bah De toute façon Jiren il est gentil De toute façon Donc il ne va pas tuer Goku C'est tout Enfin bref En vrai je dis ça Mais ça se trouve Le scénario va évoluer Et on aura droit A un véritable méchant Je sais que tout le monde Pense au Daishinkan Mais ça m'étonnerait Tout cela reste encore à voir Voilà J'espère avoir été bien explicite Sur ce sujet Mais surtout J'ai hâte de savoir ton avis Est-ce que tu penses comme moi Ou tu as remarqué Toi aussi Les liens que j'ai pu faire Durant cette vidéo Si oui Donne moi ton avis dans les commentaires Sinon Donne moi aussi ton avis Ça m'intéresse de savoir Ce que tu penses De Jiren Et de son rôle Et sa place Dans l'univers de Dragon Ball Frérot Serête J'attends ton avis dans les commentaires Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille Frérot c'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi Je te dis à très vite Sur cette chaîne Pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Sous-titres par Jérémy Diaz Oh shit